bonjour bonsoir bien aimé dans les seigneurs peuple de l'église universelle de dieu l'église pour tous mais voici encore en ce jour pour nous enseigner dans notre école de ministère sur la doctrine de jésus christ mais avant cela nous allons prier tendre père nous voici au devant de ton trône des glaces vient cher ami saint-esprit enseignons ensemble car seul et je ne peux rien voilà pourquoi j'ai t'associe à tous ces enseignements pour équiper les disciples pour équiper des serviteurs et des servantes et des dieux pour éviter de commettre des abus des désastres dans nos ministères nous avons besoin de toi viens et enseigne nous toi le plus grand enseignant dans le puissant nom glorieux de notre sauveur et seigneur jésus christ nous disons amen bien aimé dans les seigneurs la semaine passée nous avons commencé la doctrine de jésus christ que nous avons introduit par l'humanité des jésus christ on avait démontré que jésus était un homme sur la terre à part entière alors aujourd'hui bien aimé nous continuons dans le deuxième chapitre nous allons avancer nous allons avancer nous allons avancer par la grâce de dieu aujourd'hui nous allons voir les deux côtés de jésus christ il était à la fois et du vin et humain alors qu'est ce que vous pouvez écrire comme titre vous écrivez la doctrine de jésus christ premier point on avait étudié dans l'humanité de jésus christ qu'on avait démontré dans hébreu chapitre 2 verset 9 10 et 17 et 18 nous avons démontré son humanité depuis qu'il était esprit apocalypse chapitre 5 l'agneau immolé depuis le ciel on avait démontré dans proverbe chapitre 8 comment il était esprit déjà sur la terre et dans hébreu 2 comment et il était homme qu'il pouvait sentir tout en tant que homme la fin la soif la colère et ainsi de suite alors aujourd'hui bien aimé dans le seigneur nous allons démontrer comment il a vécu le côté divin et le côté humain parce que il était à la fois divin et humain donc vous devez écrire ce titre là jésus était à la fois du vin pendant qu'il était sur la terre je précise pendant qu'il était sur la terre il était à la fois du vin le côté divin est lié à ce qu'on appelle vivait selon le saint esprit alléluia et il était à la fois du vin c'est à dire esprit c'est à dire dieu le côté dieu et il était à la fois humain c'est à dire le côté homme ça c'est comme ça que je présente ce titre là pour que nous puissions bien comprendre alors nous allons écrire ceci que sa double nature lui donne la communion avec les deux parties c'est à dire la partie dieu et la partie homme et la capacité de représenter les deux parties dans le but de réconcilier l'homme à dieu ça c'est très important à savoir c'est à dire à chaque fois ces deux sa double nature lui permettait à un moment donné de jouer le rôle de réconcilier l'homme à dieu parce que il était dieu et il était aussi humain ça c'est très important à savoir jean 17 les démontre clairement mais nous n'en sommes pas encore là donc c'est qu'il faut savoir que dieu le père a donné à christ à jésus christ la nature divine par la puissance du saint esprit qui a ouvert marie c'est pour ça que j'ai bien expliqué dès le départ quand on va parler du 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 divin c'est ce qui est côté dieu côté esprit alors lorsque nous lisons luc chapitre 1 verset 35 on les retrouve aussi dans mathieu ce sont des choses que nous connaissons comment dieu le père a donné à christ sa nature divine par la puissance du saint esprit qui a couvert marie nous les savons tous comment il est à paris on est comment l'ange gabriel est à paris à à marie nous pouvons lire ça aussi dans mathieu vous les connaissez tout ça mais laissez moi expliquer ce côté divin pour bien comprendre ça marie on peut commencer à partir de verset 34 marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme l'ange lui répondit le saint esprit viendra sur toi et la puissance du très haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le saint esprit enfant et le saint enfant le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de dieu alléluia nous pouvons aussi les trouver dans mathieu chapitre 1 verset 18 à 20 la mère de jésus lui donna la nature humaine et sa lignée davidique sa lignée davidique ça à chaque fois toi pasteur qui enseigne la parole de dieu sache que mathieu 1 c'est la généalogie la généalogie la généalogie de jésus christ alléluia et c'est là que dans mathieu chapitre 1 verset 18 à 20 nous le verrons la bible dit voici de quelle manière arriva la naissance de jésus christ marie sa mère ayant été fiancée à joseph se trouva à saintes par la vertu du saint-esprit avant qu'ils aient habité ensemble je suis en train de donner ça pour démontrer le côté du vin et le côté vient du saint-esprit il faut être capable de retenir tous ces passages serviteurs de dieu pour être capable d'enseigner à l'assemblée le côté divin de jésus christ c'est à dire jésus christ vient du saint-esprit c'est une conception c'est une conception mystique vient du saint-esprit car l'enfant qu'elle a conçu vient du saint-esprit et l'enfant tera un fils et il lui donnera le nom de jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés alléluia vous voyez donc ça bien aimé dans le seigneur il faut bien expliquer ça auprès du peuple de dieu le côté divin parce que ce que marie avait conçu était saint jésus n'avait pas la nature pécheresse c'est pourquoi il pouvait accomplir la loi pour nous et nous racheter de péché parce que il est né du saint-esprit il est né du saint-esprit voici bien aimé ces deux passages Luc 1.35 Matthieu 1.18-20 pour expliquer au peuple de dieu que jésus christ est né du saint-esprit la bible le dit clair comment l'ange gabriel causait avec Marie et comment Marie elle-même s'est posée des questions elle dit clairement je ne connais pas d'homme comment cela se passera et nous voyons ici la réponse on lui dit clairement que l'enfant que tu enfanteras est du saint-esprit c'est lui que dieu envoie pour sauver le peuple de péché voilà pourquoi bien aimé il faut comprendre que le bébé que Marie avait conçu était saint Jésus Jésus n'avait pas la nature pécheresse en lui c'est pourquoi lui il était capable il pouvait accomplir la loi pour nous et nous racheter de péché d'ailleurs nous pouvons le voir dans Galates chapitre 4 verset 4 Galates chapitre 4 verset 4 nous allons lire ça Galates chapitre 4 verset 4 la bible dit Galates chapitre 4 verset 4 la bible dit ceci Galates la bible dit Galates chapitre 4 verset 4 mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi ça aussi c'est très important bien aimé dans le Seigneur nous sommes dans le Nouveau Testament mais savez-vous que Jésus Christ est né sous la loi voilà pourquoi je disais dans je disais cette phrase que il n'y a que Jésus qui pouvait accomplir la loi pour nous nous on ne pouvait pas accomplir la loi c'est trop dur on ne pouvait pas accomplir la loi vas-je seulement lire exode 20 vas-je lire lévitique tu verras beaucoup de lois là-bas tu ne pourras pas et Jésus est venu accomplir la loi pour nous afin qu'il rachète ce qui était sous la loi afin que nous recevions l'adoption gloire au Seigneur alléluia Galates chapitre 4 verset 4 à 5 et d'ailleurs on peut aller jusqu'au verset 7 et parce que vous êtes fils de Dieu vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lesquels crient à ma père ainsi que tu ne plus esclaves mes fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu alléluia c'est ce qui va faire en sorte que lorsqu'il va nous racheter de péché à chaque fois tu reconnais tu reconnais toi-même que là j'ai commis le péché je dois me répentir alléluia nous pouvons aussi le voir dans Galates chapitre 3 verset 23 jusqu'à 25 et ça c'est beau où la Bible dit avant que la foi vienne nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi la foi étant venue nous ne sommes plus sous ces précepteurs on peut aller jusqu'au verset 27 car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtis Christ Alléluia voilà pourquoi je demande toujours aux gens de se baptiser et ça c'est très important c'est très beau à savoir Alléluia donc là j'ai démontré bien aimé le côté divin de Jésus Christ le côté divin de Jésus Christ né du Saint esprit capable d'accomplir la loi et d'ailleurs serviteur de Dieu servante de Dieu vous tous vous le savez que Jésus Christ n'est pas venu pour abolir la loi mais pour accomplir la loi comment il l'a accomplie parce que lui il est né du Saint esprit ça c'est le côté Dieu le côté Dieu il est né du Saint esprit donc accomplir la loi devenir péché ce n'était pas un problème pour lui et c'est de cette manière là qu'il était capable de nous racheter du péché tout en sachant bien aimé sachant le passage que tout serviteur de Dieu pasteur évangéliste nous devons savoir car Galate chapitre 3 verset 23 à 26 car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêti Christ Alléluia et lorsque vous avez revêti Christ c'est là que Paul dira le vieil homme est parti vous êtes devenu une nouvelle créative quand vous avez revêti Christ c'est là que le Saint Esprit va commencer à agir dans vous Alléluia donc nous devons savoir bien aimé dans le Seigneur quand Jésus Christ est devenu homme il a limité l'utilisation de sa divinité pour nous enseigner quand Jésus Christ est devenu homme il a limité l'utilisation de sa divinité c'est à dire le côté de Dieu pour nous enseigner c'est à dire il devrait à chaque fois dans le milieu des hommes étudier comment les hommes vivaient pour nous enseigner comment vaincre le monde la chair et le diable donc c'est cette soumission à Dieu et son esprit qui nous rendra capables de vaincre le monde la chair et le diable n'oublions pas ne perdons pas ne perdons pas le pédale nous sommes en train de faire la continuité des Galates chapitre 3 verset 23 parce que maintenant tu es baptisé tu es né de nouveau tu es revêtu Christ comme je disais dans la phrase précédente puisque maintenant tu es revêtu Christ tu vois donc ta soumission à Dieu ta soumission à son esprit c'est ça qui va te rendre capable de vaincre le monde de vaincre la chair le diable nous les voyons Jésus va commencer à les démontrer dans Matthieu chapitre 4 les tentations de Jésus Christ que nous savons tous Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11 je vous donne ça mais on ne va pas tout lire mais je suis en train seulement de faire des démonstrations pour que nous nous sachions bien aimer dans le Seigneur comment Jésus Christ a vaincu donc nous aussi nous pouvons vaincre Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11 que nous connaissons les tentations de Jésus Christ alors Jésus fit amener par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir gêné 40 jours et 40 nuits il y eut faim ça c'est ce qu'on avait démontré dans notre titre biblique la fois passée dans Hébreu chapitre 2 9 voilà l'humanité de Jésus Christ donc en tant qu'homme il avait aussi faim il y eut faim mais on va venir le tenter mais puisqu'il est né du Saint-Esprit le diable ne pourra pas le tentateur c'est en train de démontrer bien aimer comment Jésus Christ est en train de vaincre le diable alléluia dans Matthieu chapitre 26 verset 53 nous allons voir aussi une belle démonstration comment Jésus Christ est en train d'obéir 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 au Saint-Esprit et de vaincre et de vaincre le monde la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 26 verset 53 nous pouvons commencer à partir de verset 50 c'est une belle histoire quand il était arrêté quand il était trahi et arrêté vous connaissez bien l'histoire à partir de verset 50 Jésus lui dit mon ami ce que tu es venu faire fais-le alors ces gens s'avancèrent mirent la main sur Jésus et le saisirent et voici un de ceux qui était avec Jésus et tendit la main et tira son épée il frappa le serviteur dit souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille alors Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée périront par le paix regarde ce que Jésus dit penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus plus de douze légions d'anges comment donc s'accomplirait les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi à ce moment là Jésus dit à la foule vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi j'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite alléluia ici vous voyez comment Jésus Christ est en train bien aimé dans le Seigneur de vaincre l'ennemi et ça c'est son côté divin c'est son côté Dieu voilà pourquoi il est en train de dire ne pensez-vous pas que j'étais capable d'appeler mon père et qu'il m'envoie une légion alléluia si vous n'avez pas compris je vais tout simplement dire par là pourquoi j'ai donné ce passage chaque être humain a un ange ou des anges qui les surveillent qui interviennent à chaque fois que nous sommes dans le problème et lorsque tu es un enfant de Dieu qui marche selon le Saint-Esprit dans tes difficultés lorsque tu invoques Dieu il vient il intervient dans Jean chapitre 19 verset 10 à 11 Pilate lui dit et c'est à moi que tu ne parles pas n'essais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Jésus répondit tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché Alléluia vous voyez alors tout ça se passe comment c'est comme je disais ce grand titre Jésus Christ quand il est devenu homme il a limité l'utilisation de sa divinité pour nous enseigner voilà donc tout ce passage ici il est en train de nous enseigner comment il est en train de vivre sur terre en tant qu'homme maintenant toi serviteur de Dieu tu dois montrer au peuple de Dieu qui te suit comment s'approprier de ces phrases que Jésus employait en tant qu'homme pour lutter contre la tentation donc nous devons être capables d'enseigner au peuple de Dieu que lorsque la tentation t'arrive que le peuple de ton assemblée sache dire que l'homme ne mangera pas seulement du pain il est écrit que l'homme ne mangera pas seulement du pain que l'homme vivra de toutes les paroles de Dieu ça le peuple de ton assemblée doivent le savoir s'ils sont en train de vivre devant une tentation on vient arrêter un membre de ton église il faut qu'il soit capable de prier au fond de son coeur que personne n'a le pouvoir sur la terre de lui faire du mal si cela n'est pas venu de Dieu Jean 19 10 à 11 Alléluia puisque Jésus a fait son travail par l'opération de l'esprit nous aussi nous devons apprendre à marcher selon l'esprit Alléluia Alléluia puisque Jésus a fait son travail par l'opération de l'esprit toujours vous voyez que je reste dans le même cap de Galates chapitre 3 verset 23 à 26 puisque tu es baptisé tu es né de nouveau tu as revêti Christ donc tu dois maintenant utiliser le Saint-Esprit donc nous aussi nous devons apprendre à marcher selon le Saint-Esprit nous les voyons dans Jean chapitre 3 bien aimé dans le Seigneur verset 34 Jean chapitre 3 verset 34 la Bible dit car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure alléluia et ça c'est ce que l'apôtre Jean est en train de dire c'est bien expliqué à partir de verset 31 celui qui vient d'en haut est au dessus de tous celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre celui qui vient du ciel est au dessus de tous il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage celui qui a son témoignage a certifié que Dieu est vrai car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que ça bien aimé dans le Seigneur que de marcher et selon le Saint-Esprit pour que tu puisses avoir la vie éternelle alléluia et dans Jean chapitre 14 verset 12 la Bible la Bible dit croyez-moi en vérité je vous l'ai dit celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père et d'ailleurs on peut commencer même à partir du verset 11 croyez-moi je suis dans le Père et le Père est en moi sinon croyez du moins à cause de ses oeuvres vous voyez celui qui vit en esprit bien aimé selon Jean 14 verset 12 est capable de faire de grandes choses plus que Jésus alléluia et là on revient dans Galates où on a parlé de la foi où on a parlé de la foi qui vient de Christ alléluia quand il y a la foi bien aimée dans le Seigneur tu feras des oeuvres plus que plus que Jésus Christ ça c'est très important Jean 14 verset 12 ça va de Père avec Galates 3 avant que la foi vienne nous étions enfermés sous la garde de la loi en vie de la foi qui devait être révélée ainsi ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire précepteur c'est comme un enseignant on était enseigné on devrait se conformer à chaque fois à la loi pour vivre mais quand Christ est arrivé lui qui a accompli la loi pour nous donc quand tu n'arrives pas à accomplir la loi puisqu'il t'a racheté du péché c'est au travers la foi en Christ que tu es pardonné de tes péchés parce que tu n'arrives pas à accomplir la loi voyez le rôle qu'il est venu faire donc très important de souligner ça acte chapitre 10 verset 38 acte chapitre 10 verset 38 la Bible dit vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui donc si tu es rempli du Saint-Esprit Dieu est avec toi bien aimé dans le Seigneur tu peux faire ce que Jésus faisait donc j'ai donné ce passage de acte chapitre 10 verset 38 pour coller ça avec Jean 14 verset 12 comme pour dire que celui qui est rempli du Saint-Esprit peut faire des choses plus grandes comme Jésus l'a promis Alléluia Troisième point sa vie et ses oeuvres étaient faites comme modèle pour tous les croyants après lui sa vie et ses oeuvres étaient faites comme modèle pour tous les croyants après lui Alléluia Jésus est donc notre modèle bien aimé dans le Seigneur et ça nous le trouvons dans un Pierre dans un Jean aussi dans Marc 16 d'ailleurs Marc 16 15 à 16 que nous connaissons tous quels sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons nous connaissons ce passage là comme pour dire que sa vie et ses oeuvres étaient faites comme modèle pour tous les croyants après lui Alléluia c'est-à-dire lorsque Jésus est parti tous les pouvoirs qu'il nous a donnés nous aussi nous sommes capables c'est en fait la continuité de Jean 14 et 12 et des actes 10-38 où il est écrit dans Marc 16 15 à 16 puis il leur dit allez partout le monde est prêché la bonne nouvelle à toute la création c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Alléluia voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques brevages mortels il ne leur fera point de mal Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons encore lire 1 Jean chapitre 4, verset 17. Ça va de pair avec 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alors, pourquoi je donne ce passage? C'est surtout par rapport à la nature divine en nous, la nature de Dieu en nous. Pourquoi? Parce qu'il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire, lorsque nous revenons toujours dans Galate, chapitre 3. Lorsque nous sommes baptisés, nous avons revêti Christ à nous. Là, maintenant, 1 Jean chapitre 4, verset 17, s'accomplit à nous. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu deviens, comme je l'ai dit dans une de mes prédications, mystiques. Donc, tout peuple de Dieu doit savoir que, quand il est baptisé, Oh, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, on peut accomplir maintenant des grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous le voyons aussi dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 21. Au verset 21, il dit quoi? Il dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ces traces. » Alléluia! Afin que vous suiviez ces traces. Mais, le problème avec nous les chrétiens, sauf que nous ne lisons pas la Bible, et nous oublions tout ça, que nous devons suivre ces traces. Que nous devons suivre ces traces. Nous devons suivre ces traces. Et tout cela est possible, bien-aimé. Et tout cela, en suivant ces traces, on revient, bien-aimé, dans le Seigneur, dans Jean 14 et 12, que nous pouvons accomplir de grandes choses. Nous pouvons accomplir de grandes choses. Nous pouvons accomplir de grandes choses. Mais si nous ne savons pas cela, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est chaud. C'est comme si Christ a travaillé en vain. Il a investi dans ta vie en vain. Vous voyez? C'est ça que tout chrétien doit savoir, que quand Jésus est devenu homme, il a limité l'utilisation de sa divinité pour nous enseigner, tout ce que je viens de dire là, que nous pouvons utiliser ce potentiel en marchant selon le Saint-Esprit pour faire de grandes choses. Alléluia. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, un autre grand point que j'aimerais que nous puissions savoir est que Jésus-Christ, il avait la chair et le sang juste comme tout autre homme et grandissait et croissait en connaissance et en sagesse juste comme tout autre enfant. Pourquoi j'ai donné ce passage dans la doctrine de Jésus-Christ? N'oublions pas, dans la doctrine de Jésus-Christ, nous sommes en train de faire une différence ou si vous voulez, nous sommes en train de démontrer, voilà, les termes que je peux employer, nous sommes en train de démontrer que Jésus-Christ nous a enseignés pour en fait les copier. quand je dis qu'il avait la chair, le sang comme tout autre homme et grandissait et croissait en connaissance et en sagesse juste comme tout autre enfant, c'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je veux souligner le problème de nous les chrétiens. Alors, n'oubliez pas, nous sommes dans l'école du ministère. Il faut que moi, le pasteur, je sois capable d'amener mon assemblée au niveau de leur faire comprendre à chaque fois que je prêche que, bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a un petit enfant, tu dois aller à l'éco-dîme. Quand tu es jeune, tu dois à chaque fois croître en connaissance. Voilà. Comment tu dois enseigner ça auprès de l'assemblée ? Toujours montrer à l'assemblée, Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que nous avons dans nos églises des gens qui sont devenus des papas, des mamans, ils ont fait des enfants dans l'église. Papa ne connaît pas la parole. Les enfants grandissent aussi dans l'église, ne connaissent toujours pas la parole. Non. Ici, il faut démontrer au peuple de Dieu que, regarde, Jésus était un enfant, mais il grandissait en connaissance et en sagesse. Vous aussi, le peuple de Dieu, de l'église universelle de Dieu, que je suis en train d'enseigner, vous devez faire un effort pour grandir en connaissance et en sagesse. Ça, c'est très important. Nous pouvons... Je vais donner quelques passages comme ça pour que nous puissions voir comment Jésus grandissait en connaissance et en sagesse. Nous avons beaucoup de passages comme ça. Nous avons, par exemple, Jean 1, 14. Dans Jean 1, 14. Et la parole a été faite chère et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Dans Luc 2, 40, on démontre, ça, vous le savez, on démontre qu'il était enfant. Là, dans Jean, excusez-moi d'expliquer ça vite fait, dans Jean, on démontre que la parole a habité parmi nous. C'est-à-dire, Jésus-Christ a habité parmi nous comme un enfant plein de grâce. Voilà. Et dans Luc 2 aussi, verset 40, on est en train de montrer son enfance aussi. On peut commencer ça partir de verset 39. « Lorsqu'ils yrent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or l'enfant, vous voyez, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Vous voyez ? Et l'enfant, on dit bien, or l'enfant croissait. Et pourquoi toi, tu ne veux pas croître, mon frère, ma sœur ? Et se fortifier, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Toi aussi, la grâce de Dieu est sur toi. Mais pourquoi tu ne veux pas croître ? Pourquoi tu ne veux pas lire la parole de Dieu ? Au verset 51-52, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Vous voyez ça, bien-aimé, dans le Seigneur ? Mais pourquoi nous, nous ne voulons pas le faire ? C'est ça le problème de nous les chrétiens. Pourquoi nous ne voulons pas grandir, bien-aimé, dans le Seigneur ? Dans 1 Jean 4, verset 2-3, nous les voyons encore. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement, pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Pourquoi je donne ce passage ? Puisque tu es déjà, tu as déjà la connaissance de Jésus-Christ. Puisque tu es en train de croître dans la connaissance, dans la sagesse. tu es capable de discerner les esprits. Tu es capable de faire 1 Jean 4, verset 2-3, de reconnaître si cet esprit est de Dieu ou de la chair ou de l'antéchrist. il faut que tu sois capable de bien aimer dans le Seigneur. Voilà pourquoi on nous demande de grandir. Voilà pourquoi on nous demande de grandir. Et dans Hébreu chapitre 2, verset 14 à 18, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Ça, c'est ce que j'avais expliqué la fois passée, bien aimé dans le Seigneur, dans l'introduction de notre message, l'humanité de Jésus-Christ. Donc, vous comprenez, dans Hébreu 2, 14 et 18, je ne vais pas encore les réexpliquer, comment Jésus a vécu son humanité terrestre. Comme pour dire, qu'il avait la chair, le sang, comme tout autre homme, il grandissait, il croissait en connaissance et en sagesse. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous aussi faire un effort considérable pour grandir à chaque fois dans la connaissance bien aimée dans le Seigneur. Ça, c'est très, très, très important. Dans la connaissance, dans la connaissance de Dieu. Alléluia. parce que n'oublions pas que même après la résurrection, même après la résurrection, il avait les corps humains. Ça, vous le savez, quand il est sorti, quand il est sorti du tombeau, il avait les corps humains. C'est là, d'ailleurs, qu'il avait montré, qu'il avait montré aux disciples, même à Thomas qui doutait, il a dit, regardez, touche. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, nous devons savoir, tout ça, je suis en train de démontrer le côté, le côté humain de Jésus-Christ, le côté humain de Jésus-Christ, pour nous montrer, bien aimé dans le Seigneur, qu'il avait les limitations humaines et les passions comme les hommes. alors, je vais donner quelques limitations humaines de Jésus-Christ dans Jean, écrivait seulement, hein, dans Jean, chapitre 11, verset 35, qui est le verset le plus court de la Bible, il a pleuré, vous voyez, donc, il avait les limitations humaines. Jésus-Christ a pleuré. Jean, chapitre 11, verset 35, le verset le plus court de la Bible, où on dit, et Jésus pleura. Jean, chapitre 11, je vais vous lire ça, mais normalement, j'allais vous donner seulement les chapitres, hein, et puis, vous les lisez. Jean, chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. Ça, c'est l'histoire de Lazare, son ami. Les limitations de Jésus-Christ en tant qu'humain. Il a eu faim, hein, Matthieu, chapitre 4, il a eu faim, Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11. Nous avons vu ça, je venais de dire ça dans la tentation. Il a eu soif. Jésus avait soif. Jésus avait soif, comme toute autre personne. Hein, dans Jean, chapitre 4, verset 7, Jésus avait eu soif. Jean, chapitre 4, verset 7, une femme de Samarie vint, puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voilà. Donc, il avait eu soif. Dans 19, 28, vous connaissez juste verset 19, verset, dans, dans Jean, chapitre 19, verset 28, vous connaissez aussi cette histoire. Au verset 28, il dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Voilà. J'ai soif. Jésus avait soif. Il a dormi. Tout ça, j'ai fait de mon mieux pour nous prendre quelques versets qui nous montrent qu'il était humain comme nous. Il a dormi. Matthieu, chapitre 8, verset 24. Jésus a dormi. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête. On peut commencer à partir de verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Vous avez vu ça? Il dormait. Il s'est fatigué aussi. Il s'est fatigué. Jean 4. Il s'est fatigué. Jean 4, verset 6, que nous connaissons. Jean 4, verset 6. Nous voyons qu'il était fatigué. On dit, là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, Jésus, fatigué du voyage, soulignez ça, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième ère. C'était environ la sixième ère. Donc, Jésus s'est fatigué aussi. Il s'est attristé. Jésus était aussi attristé. Esaïe 53, verset 3 à 4. Esaïe 53, verset 3 à 4. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédénié. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voyez, vous pouvez lire jusqu'à la fin. lui qui s'était chargé de nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Je donne tous ces passages-là pour que vous soyez calés dans tout ça. Il a souffert de l'agonie physique. Ça, nous connaissons l'histoire. Comment il a souffert de l'agonie physique. C'est quand on l'a mené dans Luc 22. à la croix. Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus enceamment et s'assuèrent des vins comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Écrivez ça. Les limitations y mènent et les passions comme les hommes. Il a pleuré, Jean 11, 35. Il a eu faim, Matthieu 4, 1 à 11. Il a eu soif, Jean 4, 7, 19, 28. Il a dormi, Matthieu 8, 24. Il s'est fatigué, Jean 4, 6. Il s'est attristé, Ésaïe 53, verset 3 à 4. Il a souffert de l'agonie physique. Luc, chapitre 22, verset 44. Il a désiré la sympathie. Il a désiré la sympathie des humains aussi. Ça, je pense que ça doit être dans Matthieu, 26. Il a désiré la sympathie des humains aussi. C'est comme nous, les hommes de Dieu. On a besoin qu'on nous encourage. Francis, Matthieu, Matthieu 26, verset 36 à 40. « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui Pierre et les deux Zébédés et il commença à réprouver de la tristesse. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il était attristé, c'est aussi dans Matthieu 26. C'est aussi dans Matthieu 26. Il y a aussi la tristesse là. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Vous voyez, il avait besoin de la sympathie des gens. Vous pouvez continuer jusqu'à 40. et il vint vers les disciples. Là, je lis, je saute, je lis le verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormi et il dit à Pierre « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. » Lui qui était attristé, il avait besoin de la sympathie des disciples mais il vient, il trouve les disciples en train de dormir. Oh, quelle tristesse. Alléluia. Il était tenté dans tous les points comme les hommes. Ça, on a démontré ça dans Hebreu chapitre 2 verset 14 à 18. « Il a eu peur. » Jésus a eu aussi peur. Lui qui était Dieu. Jésus a eu aussi peur. Vous voyez, tout ça sont des choses que nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir. Nous allons lire ça dans Hebreu chapitre 7. Non, je pense que c'est dans chapitre 5. Dans chapitre 5, au verset 7. «Celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété. Et à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, il a eu aussi cette émotion-là d'avoir peur. Il a souffert de la mort physique. Il a souffert de la mort physique. Alléluia. Dans Jean chapitre 19, ça, je le donne, mais nous le savons, bien aimé, dans le Seigneur, comment Jésus-Christ était mort. Au verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça, nous tous, nous le savons. Jean 19, 30, tout est accompli. Et là, il a rendu l'âme. Il est mort. Dans 1 Corinthien, chapitre 15, aussi, au verset 3, nous le voyons. à partir même de verset 1, on peut commencer là. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Alléluia. Alléluia. Là, c'est bien dit que Jésus-Christ est mort, bien aimé pour nous. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. J'ai démontré ici que la double nature de Jésus, le côté divin, comment il est né du Saint-Esprit, et tout ce qu'il a vécu dans la chair. L'objectif, c'est quoi ? Nous enseigner. Je répète cette phrase. Quand Jésus est devenu homme, il a limité l'utilisation de sa divinité pour nous enseigner, pour que nous, qui sommes charnels, que nous puissions savoir, bien aimé dans le Seigneur, comment vivre, rappelez-vous, comme lui, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. N'oubliez pas ces passages-là. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire un effort, il faut se vider. comme la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut faire sa bien-aimée dans le Seigneur? C'est ça. C'est ce qu'il a fait. Il s'est dépouillé lui-même. Nous devons être capables de les faire bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être capables d'appliquer Philippiens chapitre 2 verset 8, le passage que je viens de nous lire, bien-aimés dans le Seigneur. et c'est comme ça que nous, serviteurs de Dieu, nous devons être de bons exemples par rapport aux gens que nous enseignons bien-aimés dans le Seigneur. Philippiens chapitre 2 verset 8, n'oublions pas la nature de Jésus-Christ en tant qu'homme. Alléluia! et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là et par la grâce de Dieu, demain jeudi, on va avancer, on va étudier la divinité de Christ. Alléluia! les noms divins de Jésus-Christ et on ira plus loin jusqu'aux attributs divins qui lui sont donnés par la grâce de Dieu. Soyez bénis, je vous aime et apprenez bien vos leçons. Soyez capables de démontrer la divinité, la double nature de Jésus-Christ, le côté divin et le côté humain. Là, j'ai démontré ses émotions, comment il a vécu en tant qu'homme et par la grâce de Dieu, demain jeudi, dans l'étude biblique, je continuerai l'école du ministère pour avancer. On parlera, bien aimé dans le Seigneur, de la divinité de Christ. Soyez bénis. Bye bye. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Maconda de l'Église universelle de Dieu.